Oh trop gentil, salut et toi je suis un des candidats de l'émission, Arthur Sache que ça va me faire tout drôle d'être regardé par la personne que j'ai le plus regardé pendant la pandémie Merci beaucoup, c'est extrêmement gentil Je suis Paul et je suis l'un des grands... Trop fort, lui c'est vraiment une dinguerie Lui c'est vraiment une dinguerie, j'aimerais bien le voir sur question pour un champion lui Parce que du coup Paul, l'un des plus connus des douze coups de midi, très 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 fort Sosie, bah super on a juste des lunettes rondes, bravo Sosie, non non, on a juste des lunettes rondes bande de chiens Je suis Christophe C'est lui ! Je suis l'un des plus grands gagnants de question pour un sur C'est le plus grand gagnant Christophe Oh se dit les termes, joue le jeu Christophe, joue le jeu Je m'appelle Arthur et je suis le plus grand champion de ce lab J'adore grand corps malade Vous avez failli vous reconvertir en concessionnaire automobile, il paraît combien vous avez gagné de voitures Paul ? 6 voitures mais j'en ai plus maintenant Non j'ai pas le permis Ah bah voilà ! T'avais gros c'est mon sosie Pour chaque question il faudra être le plus rapide et buzzer pour me donner la bonne réponse Au bout de 4 bonnes réponses, vous êtes qualifié pour la manche suivante Ok Vous êtes 10 mais seulement 8 d'entre vous Ok donc un 4 points gagnant quoi Se qualifieront pour la suite Attention, si vous vous précipitez et que vous me donnez une mauvaise réponse Vous serez hors jeu pour la question en cours et pour la question suivante Ah putain c'est pas mal Dans Fort Boyard, qui incarne Garibou, Benjamin ? Jean-Marc Généreux Bonne réponse Garibou c'est le trappeur canadien Ok Ah putain ils l'ont appelé Garibou pour Karibou Oh ils l'ont vraiment appelé Garibou pour Karibou le Québécois quoi Quel chanteur dans son album rêvé a sorti le titre Tahiti ? C'est Kinvé Merci à tous Colette J'étais... Gros Colette, elle est trop forte Parce qu'en fait Colette elle révise trop Parce que c'est Kinvé hein Je vous jure que dans une question de super champion Elle avait trouvé la fouine Question suivante Quelle personnalité est le père du youtubeur Carlito ? Comment ça ? Comment ça Guy Carlier ? Mais attends mais il faut exprès de poser des questions un peu pop culture un peu récentes Non mais Christophe l'a 100% Christophe Carlier 100% Carlier Quel compositeur voit-on en 1858 le galop infernal d'Orphée ? Putain Euh Euh Pa 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 C'est euh Offenbach Paul Offenbach Super C'est malagestuel Moi et moi on a gagné Quel gaz est contenu dans les bulles de champagne ? Le De 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 Dioxide de carbone ? Je sais pas Sylvie Le gaz carbonique Viens jouer le sucre Bah ouais C'est le 2 quoi Euh Euh De laitin Non c'est pas laitin Paul Du zinc Super pour obtenir quoi ? Du laitin Ah ouais Ah tu préchottes comme ça toi Il a entendu Quel métal ajoute-t-on au cuivre ? Il a dit bah ouais c'est du zinc parce que c'est du laiton Ok Combien de caractères un Iban français comprend-il ? Oh putain Euh 24 Vous avez dit 27 ? Bonne réponse Oh c'est 27 ? Oh putain Arthur bien joué Point aussi pour Arthur L'Iban y permet d'identifier un compte et son établissement bancaire grâce à une combinaison unique de chiffres et de lettres Celle-là Celle-là Connais-t-on mieux Gaston Grenaccia ? Gaston Grenaccia Paul ? Euh c'est euh comment il s'appelle c'est 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 Enrico Macias Bravo ! Oh putain il s'appelle Gaston Enrico Macias ? Paul est qualifié Premier qualifié De ce soir Paul Oh ouais Pour l'instant c'est trop sympa comme émission mais Ah je veux pas faire de mec chiant mais je trouve ça dommage Genre les candidats sont tellement forts Ils peuvent tellement forcer et mettre des questions impossibles Parce que là franchement Je pense que vu le niveau des 10 là Tu mets vraiment des trucs horribles Ça peut passer Mais ouais je pense que c'est le début Dans quel film de Tarantino peut-on entendre le titre You Never Can Tell ? Pulp Fiction Benjamin Pulp Fiction ? Bien joué c'est ça ! Au 4ème siècle quelle ville française actuelle a été ? Je sais pas Sylvie ? Grasse ? Soissons ? Non c'est pas Soissons Quelle ville française actuelle au 4ème siècle a été appelée Gracianopolis ? Gracianopolis ? Gracianopolis Xavier Grenoble ? C'est Grenoble bravo Elle a été nommée ainsi en dommage à l'emploi gracien Qui a favorisé l'implantation du christianisme dans cette vidéo pour Gad Belle question Il s'appelait jusqu'alors Cularlo Vous saviez Paul ? Ouais Cularo Et ensuite Gracianopolis Vous êtes là pour me corriger si je dis n'importe quoi ça soit De toute façon eux sont intelligents moi pas C'est pour ça que je suis de ce côté là Et ensuite Breu Libre Paul Paul il est ennui de la culte gros Il est vraiment Il est ennui de la culte le ref Quel est le premier vers de la chanson d'Alain Bachoum ? Vertige de l'amour Vertige de l'amour Je l'ai pas ? Je l'ai pas c'est mon artiste préféré français ? Je l'ai pas Premier vers de vertige de l'amour Putain Mais je l'écoute tout le temps J'ai crevé l'oreiller putain de table Excusez moi c'est pas vraiment ça la phrase entière J'ai crevé l'oreiller putain Il vient de me dire Cyril Ferro qui regarde le lèvre et qui a dit Je te vois étoile On est en jugement Cyril Pas de Bien évidemment pas de problème Mais on est très concentré On est tous des supporters de foot Cyril On est la seule brigade d'ultra Derrière un jeu de culture générale Dans le sketch d'Elicacou Comment s'appelle la fille de madame Sarf Fortuné 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 Let's go Colette Fortuné bien joué Let's go Fortuné Fortuné Oui je suis inscrite sur la liste des auditions Profore et Elicacou Fortuné S.A.R.F.R.T Il me régale J'ai une formation classique Jazz Danse contemporaine Danse de caractère Vous êtes encore 8 Mais dans cette manche Comme je vous l'ai dit La moitié d'entre vous va nous quitter Ça va être dur Cette manche s'appelle la liste La moitié Il va donc falloir me donner des listes de réponses Vous allez jouer chacun à votre tour Et choisir parmi 3 thèmes Derrière chaque thème se cache une question Vous aurez 30 secondes Pour me donner un maximum de bonnes réponses Et seuls les 4 meilleurs Ah ouais genre le nombre de capital quoi Qu'est-ce qu'il y a ? Partoutatis Les grands hommes Partoutatis ça va être Astérix Les grands hommes Les grands hommes c'est tellement vaste Et victoire d'artiste S'artiste c'est vaste aussi C'est des peintres Victoire d'artiste Allez les grands hommes Ouais c'est logique c'est l'histoire Regardez les grands hommes qui vous attendent Il faut citer le plus de personnalités inhumées au Panthéon Germaine Tillon Antonios de Gaulle Berthelot 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 je sais plus Sophie Marcelin Berthelot Rousseau Moins compliqué Moins compliqué Zola Il y a qui d'autre au Panthéon Schellscher Marc Schellscher Solitude Victor Hugo Alexandre Dumas Guizot Alphonse de Lamartine Lamartine ? Lamartine il est pas au Panthéon Il est vraiment balèze Mais Lamartine il est pas au Panthéon Non mais douze réponses c'est déjà beaucoup Allez douze réponses données Mais combien de bonnes réponses regardez Je pense que Lamartine il est pas dedans déjà c'est moins un Neuf Neuf Bonnes réponses Neuf c'est fort Alors vos trois mauvaises réponses C'était Solitude Qui n'est pas inhumé au Panthéon Guizot Qui ne l'est pas non plus Oui Alphonse de Lamartine Qui n'est pas au Panthéon Non les trois j'étais vu OMG Christophe Christophe c'est le plus grand champion de question pour un super champion 150 000 euros Mais attends Parce que c'est les mêmes thèmes qu'avant La cagnotte 15 victoires c'est ça Voilà 15 victoires super Parce que si c'est les mêmes thèmes qu'avant C'est FF pour les autres Parce qu'il va prendre Astérix Il va prendre Partout Atis Je vends mon âme qui prend Partout Atis Je vais tenter Partout Atis Open Open Que les autres Faites slash FF La Transitalique Le Domaine des Dieux Le Combat des Chefs La Serpe d'Or Le Tour de Gaulle Astérix Gladiateur Astérix Légionnaire Astérix aux Jeux Olympiques Astérix en Hispanie Astérix chez les Helvettes Astérix aux Belges Quittez le navire Quittez Voilà Astérix Excusez-moi La galère d'Obelix Obélix et compagnie Le ciel lui tombe sur la tête Axé X Chez Rahazad La Rose et le glaive Astérix et la Traviata Bah ouais J'suis au C'est pas ok 18 c'est insane En 30 secondes c'est Il les a tous non 16 Bonnes réponses Super score Alors je vais vous dire C'était des demi mauvaises réponses Parce que vous m'avez dit La Transitalique Alors que le vrai titre C'est Astérix Et la Transitalique Ok ok C'est frustrant Et vous m'aviez dit Le tour de Gaulle C'est frustrant quand même Tour de Gaulle Et l'album d'Astérix C'est le tour de Gaulle D'Astérix Ah c'est frustrant Mais faut être précis Douce que France Ça peut être un thème C'est pas un thème géographique Ça peut être un thème historique Je vais prendre cap au sud Mais c'est trop facile Oh mais c'est horrible Comparé à la liste Des gens inhumés au Panthéon Mais là il va en faire 30 Le Chili L'Argentine L'Uruguay Le Paraguay La Bolivie Le Pérou L'Afrique du Sud Le Lesotho Le Lissuatini La Namibie L'Angola Le Botswana Sierra Leone La Zambie La Tanzanie Le Kenya Mozambique Madagascar Australie Tu fais toute l'Afrique Nouvelle-Zélande Vanuatu Les îles Salomon Les îles Marshall Les îles Tonga Les îles Fidji En vrai il est fort mais En fait il est fort mais Chut Je te jure c'est F Bah en vrai il a tout non ? 23 Une seule erreur C'est laquelle l'erreur ? La seule et unique erreur Ce sont les îles Marshall Que vous m'avez donné Qui sont dans l'hémisphère Nord Oh c'est what ? Et pas dans l'hémisphère Sud Arthur c'est le plus grand champion du Grand Slam On a passé combien de temps ensemble ? 6 mois Plus de 6 mois à l'antenne Victoire d'artiste Douce France Ou Festival de Cannes Oh Festival de Cannes Oh Festival de Cannes Ça va être horrible Festival de Cannes Ça va être les palmes d'or et tout Par défaut Je vais dire Douce France Oula Douce France Histoire Géo J'espère Et bah c'est Franchement c'est dur Franchement c'est dur Paris Nanterre Lyon Évry Melun Minde Guéret Strasbourg Colmar Châlons en Champagne Un petit Perpignan Samedi de la Réunion Nice Dijon La Rochelle Angoulême Bordeaux Perpignan Toulouse Marseille Lille Lens Ah je bloque Merde Oh pardon Arras Eh pas mal hein Pas mal par contre Le problème c'est que Arthur Tu détestes les bretons quoi Un sans faute Oh je passe Je vais essayer dictionnaire Ca me fait plaisir vous avez jamais fait slam et vous prenez dictionnaire quand même Ouais Colette On joue avec quoi dans le dictionnaire ? Avec des mots évidemment mais lesquels ? Il va falloir me donner un maximum de mots C'est trop de la merde Pour suivre Pour lécher Pour tour Pour parler Pour boire Stresse pas Stresse pas Pour Pour parler Pour Elle stresse Elle stresse Elle stresse Pour Pour Pourrir Pourriture Bah ouais Aïe Mais ouais C'est trop dur Je vous jure que c'est trop dur J'aime pas du tout cette épreuve Et c'est même pas de mauvaise foi Parce que Bon je pense qu'elle doit être dans la merde et éliminée Mais c'est juste genre je trouve que c'est pas impressionnant Aïe 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 Effectivement c'est la répétition de pour parler Qui nous a fait perdre un point Aïe 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 Voici donc Nos 4 qualifiés Nous avons Benjamin Arthur Christophe Et Putain Colette Paul éliminée Ça dégoûte Mais j'ai encore un petit cadeau pour Paul Paul Est-ce que par hasard Vous avez vu traîner une erreur Dans les questions Dans les réponses Depuis le début de l'émission Pour l'instant non Parce que il paraît que c'est votre spécialité de dire Ça c'est pas au bon endroit Ça c'est pas Ça peut arriver Je crois même qu'on a des preuves Ah ouais Ils ont fait un best-of Iobain, Paulinaire Paul 1890, 1918 Z On a 1917 Mais je fais confiance à Paul C'est bien 1918 Il est mort deux jours avant l'armée Voilà 9 novembre Oh ça me régale Il y a une inversion C'est à dire ? C'est Henri 3 qui sous Henri 2 Et Henri 2 qui sous Henri 3 On me régale Ça va quand même Paul Ouais ouais ça va Ouais ça fait quoi d'être dans le public là ? Ça fait chier Il m'est bien Il m'est trop bien Il va poser une question Si tu réponds bien à la question Tu prends le contrôle Et tu choisis un thème pour toi Et un thème pour quelqu'un d'autre Rigoncourt Jeanne d'Arc Jeux de boule Einstein Boys Band Ok les thèmes Ils vont mettre des thèmes int du coup Mais là pour l'instant c'est des thèmes Manga Oh le thème manga Ah Castro Oh le thème manga mesdames et messieurs Le thème manga Le thème manga Et je vais donner les mangas A je ne sais pas Christophe Qui a l'air de Parce qu'il a une tête à pas aimer les mangas A connaître les mangas Oh attends Dans sa tête il est en mode D'accord Christophe ça vous fait plaisir ? Les mangas je connais un petit peu Grâce à mes élèves Parce qu'en fait je fais un club de culture générale Tiens ! Alors Bouffo Tu pensais piéger le C ? Tu es tombé dans ma carte piège On cherche un monument Inscrit Pro fort le C De l'UNESCO Sa construction a débuté en 1631 Au bord d'une rivière La Yamuna Euh Taj Mahal ? Benjamin Le Taj Mahal Ah ouais Je vais prendre les boys band Ça veut dire que vous avez pu choisir Deux thèmes qui vous plaisaient bien Alors les boys band aussi ? Ah oui Ok Et un thème sabotage pour qui cette fois ? Non non S'il te plaît Il va re-target le C Les prix Goncourt à Arthur Ok Ça a l'air de lui faire plaisir Merci j'adore la littérature Non Ah oui Première question concernant les jeux de boules Quel jeu est aussi connu sous le nom de Sportboule ? La boule lyonnaise Le bowling Ah c'est des QCM Ok c'est des QCM Euh je sais pas Sportboule ? Euh pour moi la pétanque c'est pas ça Je dirais le bowling peut-être ? J'ai jamais entendu ça Je vais dire euh Comme lui Sportboule Le bowling Mauvaise réponse C'est la boule lyonnaise Ok Qui est née dans la région de Lyon au 19ème siècle Pour 5 points Sur quelle surface le jeu appelait Boulin-Grain se dispute-t-il Sur du sable Sur de l'herbe Sur du parquet Euh Boulin-Grain De l'herbe ? Sur de l'herbe Ouais Bonne réponse C'est un jeu d'origine britannique Boulin-Grain c'est la francisation de Boulin-Green Première question pour 1 point Arthur On parle de prix Goncourt Traditionnellement qu'attribue l'Académie Goncourt à chacun de ses membres Une médaille Une épée Un couvert C'est pas l'épée ? Demande si c'est pas un couvert Bonne réponse Arthur Ok Je l'avais pas Point Ah épée académie française oui Confondu Bien joué Bien joué à vous Euh Chambord Ah non c'est Chambord Ah ouais j'aurais du chevernier C'est le château de Chambord La grenouille taureau La grenouille buffle La grenouille bison Euh c'est laquelle Je crois que c'est la Je crois que c'est la buffle La grenouille taureau je crois Et c'est une bonne réponse On s'est tous fait baiser le chat On s'est tous fait avoir Tout le monde a dit buffle Plus 3 points La grenouille taureau elle peut atteindre 2 kilos Regardez J'étais sûr que la buffle existait Ah c'est crapaud buffle C'est crapaud buffle On s'est fait baiser Le C Sur les mangas Mesdames et messieurs Dans les chevaliers du Zodiac De quelle déesse Saori Kido Est-elle la réincarnation Athéna Artémis Ah c'est dur Je l'ai pas du tout Mais je sais pas Je vais tenter Athéna Athéna au hasard Ouais au fini Vous souvient des chevaliers du Zodiac Ouais mais c'était J'ai regardé ça quand même On se souvient du générique Bernard Minet C'est bien la réincarnation De Athéna Bien joué Que signifie manga En japonais Image sans fin Image figée Image dérisoire Vous l'avez vu bouger la tête Je crois que j'ai la réponse C'est image C'est C'est attends C'est pas image figée Dérisoire Ah non je savais pas Ah j'aurais dit image figée moi Dérisoire Bonne réponse Je l'avais pas Sandrine l'avait aussi J'ai l'impression Dernière question pour Christophe Où se trouvait Einstein Quand a été prise Vous savez la célèbre photo Dans une voiture Où il tire la langue Dans un ascenseur Dans un parc Dans une voiture Dans une voiture Oh le C Le C Le perfect du C Si c'est une bonne réponse Vous passez en tête Le perfect du C Et c'est une bonne réponse C'est un carton plein C'est un 6 sur 6 Nous connaissons Le premier finaliste De ce quiz des champions Ah du coup ok Il y a une autre épreuve Pour le 2 C'est Christophe Let's go Le C Le plus grand champion De question Pour un champion Bravo Christophe Le meilleur chrono Oh Je vais vous poser des questions En rafale Evidemment si vous n'avez pas La réponse Vous pourrez passer Oh ça va être stylé ça Regardez Qui est surnommé L'empereur à la barbe fleurée Charlemagne Bonne réponse Quel est le nom scientifique Du gros orteil Je l'ai pas Bonne réponse Dans le compte de Perrault Quel nom le chat beauté Donne-t-il à son maître Marquis de Carabas Bonne réponse Je trouve ça trop dur Quelle langue Les créateurs de Wikipédia Ont-ils emprunté le mot wiki Laïs Lawayen Lawayen Bonne réponse Il est trop fort Non mais attends Il est trop fort Quel ministère A son adresse parisienne Au 110 rue de Grenelle La justice Le ministère d'éducation nationale Bonne réponse Dans la série 10% Quels sont les noms Et prénoms Du personnage joué par Lor Calabi Je passe Noémie Leclerc Pour quel instrument Piano A-t-il composé la lettre à Élise Piano Bonne réponse Au 421 Quel est le surnom De la combinaison Deux-deux-pins Nénettes Bonne réponse Quel format de papier français Porte le nom d'un fruit Raisin Bonne réponse Oui papier raisin Ok il est trop rapide Presque du plafond De l'opéra Garnier Chagall Bonne réponse Quel légume A une variété dite De 18 jours Une pomme Je passe Le radis En français Quel est le nom De la muse de la comédie Il est trop fort Tali Bonne réponse Quelle est la fréquence De parution du canard Hebdomadaire Quotidien Non hebdomadaire Quel est le plus tendre Des minéraux Le basalte Bonne réponse Comment s'appelle La femelle du sang La lait La lait Bonne réponse Quel symbole musical Indique qu'il faut élever Une note d'un ton Dièse Le double dièse Ah oui le double dièse Parce qu'un dièse C'est un demi ton Combien de footballeurs français Ont remporté le ballon d'or 3 4 Bonne réponse Comment s'appellent Les habitants De Charleville Mézières Carolo Massérien Bonne réponse En France A partir de quel âge Peut-on devenir sénateur 28 ans 24 ans Dans quel département Se trouve le Gironde Le Lotte Bonne réponse Il est trop fort C'est une dinguerie C'est la meilleure épreuve En fait je trouve Que ce qui était hyper dur C'était le fait De réagir directement Oh Arthur Rendons fiers Arthur 15 bonnes réponses En moins d'une minute 38 Pour rester dans la course Et espérer être en finale Sinon vous êtes éliminé Avec quel animal Prépare-t-on la viande Des grisons Bah le bœuf Mouton Le bœuf Ouais Quel muscle de la pommette Se contracte quand on sourit La faussette Le zygomatique Quel nom donne-t-on Au cyclone Qui sévissent en mer de Chine On passe Les typhons Aïe 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 Lady Gaga Stéphanie Germanotta Lady Gaga Bonne réponse En 1947 Quel pilote a pour la première fois Franchi le mur du son Je l'ai pas Vous l'avez Vous l'avez Chuck Yeager Chuck Yeager En 1802 et 1815 Quelle ville bretonne S'appelait Napoléonville Pontivy Brest Pontivy Au collège Que signifie le sigle CPE Conseiller principal d'éducation Bonne réponse Quel élément chimique Est le plus présent Dans un morceau de silex Le granit Je suis pas du tout Je passe L'oxygène Quel pays est voisin A la fois de la Libye Et du Bénin Congo Le Tchad Le Niger Quel membre de la famille Royale britannique Et l'actuel comte Ah Arthur c'est trop dur Prince Andrew Le prince Edward Quel verbe Un impératif Qui s'écrit En deux lettres C'était le verbe Aller Comment appelle-t-on Un artiste de cirque Qui jongle avec ses pieds Je passe Wikifit Un antipodiste A quel médecin Fait référence La lettre G Du sigle BCG Général Guérin Camille Guérin Quelle plante sauvage Appelle-t-on aussi La dent de lion Le pi Je sais pas Le pissenlit Oui putain J'ai pas osé Je me fais pas confiance J'allais dire Le pissenlit Mais j'ai eu peur Que vous vous moquiez de moi En degré Fahrenheit Quel est le point d'ébullition De l'eau 212 212 Oui J'aurais été bien Bonne réponse Dans le téléphone Pour un sub Arthur J'ai le sum Maras Je veux pas t'en vouloir Ce format Il me donne des idées Ce format Il me donne des idées Il est trop trop bien C'est un super format Le C Le C a enlevé ses lunettes Mesdames et messieurs Le C a décidé de passer A 100% De sa puissance Ce sont eux Nos deux finalistes Qui à l'aveugle Vont devoir choisir Les questions Auxquelles ils vont répondre Première question pour vous Entre 1 et 20 Je ne suis pas superstitieux Donc je vais prendre le 13 Allez Oh oui Montre-leur le C Avec quel chef de gouvernement Le général de Gaulle A-t-il interrompu Une rencontre officielle Pour regarder Interville Quoi ? Attends quoi ? Il a vraiment Stoppé ça En mode Bah gros Il y a quand même Il y a Champigny sur Marne Qui affronte Qui affronte Bergerac Donc bon Je vais dire Je vais dire Pompidou Avec Georges Pompidou Mauvaise réponse Conrad Adenauer Alors effectivement Le chancelier allemand A bien regardé l'émission Avec les vachettes Avec le général de Gaulle Mais quoi ? Et c'est comme ça d'ailleurs Qu'ils ont eu l'idée D'un interville franco-allemand Qui est devenu Quelques années après Je Sans Frontières Ça vient de là ? Incroyable Là la question est exceptionnelle Dans le fabuleux destin D'Amélie Poulain Quel comédien Est le narrateur ? Je ne sais plus Je vais dire André Dussolier C'est lui C'est lui Il est trop Grosse Le C Le C C'est le genre de mec Il y a une cible Il joue aux fléchettes Il la balance comme ça Il en va Je sais pas Boum Plein centre de la cible Oui Non mais gros C'est vraiment le alpha one De la culture générale J'aime pas du tout Le format de la finale Je trouve qu'il est très RNG Et pas Il est pas impressionnant Une finale en chrono Ça aurait été incroyable Dans quel album de Tintin Le fameux sparadrap Du Capitaine Haddock Apparaît-il pour la première fois ? L'étoile mystérieuse Tout à l'heure Avec les mangas Vous en êtes bien tiré Avec les albums d'Astérix aussi Alors je sais que c'est dans Vol 714 pour Sydney Mais c'est pas la première fois Je pense Ok Bah y'a pas de problème Donc je dirais Mince Je dirais l'affaire Tournesol Il est trop fort C'est une dinguerie C'est bien l'affaire Tournesol C'est une dinguerie son level C'est une dinguerie Genre vraiment c'est une dinguerie Je trouve ça nul Je trouve vraiment la finale nul Parce qu'en fait ça change rien Enfin c'est juste du pif quoi En 1995 Quel palais européen A été emballé par l'artiste Christo ? Ah bah Ça c'est un truc Qui fait l'actualité quoi Je crois que c'est le Bundestag Est-ce le Bundestag ? On vérifie Ah bah ouais C'est le Reichstag ? Non malheureusement Il a stressé C'est le Reichstag Le siège du parlement de l'Allemagne Qui venait tout juste d'être réunifié à cette époque là Benjamin vous l'aviez Quel recordman du triple saut A renoncé au championnat du monde de 81 ? Quoi ? Euh je sais pas C'est pas Bob Beeman ? C'est Jonathan Edwards Oh j'ai pas la ref Je vois Christophe faire oui de la tête Oui Égalité Quel alphabet Est devenu alphabet officiel de l'Union Européenne Après le latin et le grec ? L'alphabet cyrillique pour la Bulgarie je pense J'ai la rêve je joue à géogaisseur Euh je dirais 2004 mais Je me tourne vers Wikipol Spécialiste des dates L'adhésion de la Bulgarie à l'Union Européenne Paul Bah je sais que la Roumanie c'est en 2007 Est-ce que c'est la même année que la Roumanie ? Ouais ça doit être ça plus toi Donc c'est peut-être 2007 aussi Alors je vous le dis c'est 2007 aussi C'est bien ça Il est trop fort ça me découte gros Oh c'est vraiment Wikipédia ce chien il est trop fort Et est-ce l'alphabet cyrillique ? Bonne réponse Quel nom commun Et l'anagramme de dialoguer ? Je l'ai absolument pas Alors c'est une mauvaise réponse Elle est dure hein La rigoulade ? La rigoulade Une bonne petite rigoulade en finale Eh bah regardons Alors évidemment c'est pas ça Est-ce que quelqu'un l'a dans le public ? Arthur ? Euh c'est Gaudriol non ? C'est la Gaudriol bravo Arthur C'est pour ça que c'est le plus grand chantier OMG Arthur OMG Arthur La partie est serrée parfaite Quel mot désigne le premier mois du printemps du calendrier républicain ? Je sais que c'est y'a Prairial, Floréal et Germinal Je dirais... Je dirais Germinal Oh Germinal Terzo là ? Je suis pas sûr du tout Je me tourne vers Benjamin vous auriez dit quoi vous ? Ça va être Germinal parce qu'il a l'inair Alors je suis pas si sûr que ça Mais j'aurais dit ça en me disant que les germes c'est avant les fleurs Voilà c'est ça c'est exactement ce que j'ai vu dans la tête Ils sont malins Ils sont malins Ordre logique des choses je dirais Et oui c'est le premier mois du printemps Germinal Quel match A quelle hauteur doit-on la maxime pour vivre heureux ? Vivons cachés J'adore cet auteur enfin J'adore les fables en général Ce n'est pas de La Fontaine C'est Aesop ? C'est de Jean-Pierre Clarisse de Florian Dans la fable qui s'appelle Le Grillon Respecter le C Oui Jean-Pierre Clarisse de Florian effectivement Auteur de la fable Le Grillon Un Grillon qui se lamente en se comparant à un papillon Benjamin il faut répondre correctement On le sait il va le faire En référence à quel honneur David Jones a-t-il pris le pseudo de David Bowie ? Un arc Je ne sais pas si c'est un rapport mais en tout cas il y a un couteau qui s'appelle le couteau Bowie Je me suis dit un bow, un arc Il répond d'un couteau Mais je n'avais pas la ref Ah c'est un gros couteau Non c'est pas un couteau de chasse Bonne réponse C'est un couteau de chasse effectivement Dont la lame est de plus de 15 cm Christophe s'il a la bonne réponse C'est la situation de tir au but Est capable d'imiter le bruit d'une tronçonneuse Ou d'un appareil photo Oh putain C'est pas le C'est pas le Daffy Duck Pas Daffy Duck Ou D. Woodpecker Je ne suis pas sûr Chez qu'un des Un des oiseaux qui imite le mieux les sons C'est le Ménat Je sais pas J'ai un autre nom d'oiseau qui me vient en tête Le Koukabura Mais je dirais le Ménat Je ne suis pas sûr du tout Mais je vais dire le Ménat Aïe 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 C'est l'oiseau Lyre Quel village A donné son nom A la Bauxite Dont on tire Et c'est fini mesdames et messieurs C'est la fin de la partie Bonne pioche Les beaux de Provence Fin de partie Je vois de la question C'est les beaux de Provence Aïe 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 Franchement les deux méritait de gagner Les deux étaient très très forts Donc il y a R tu vois Quel match Quel match Finale assez décevante La liste aussi c'était trop de la merde La liste c'était terrible Mais le reste était cool Ca va c'était ok C'était un bon truc Mais ouais pour une première Je trouvais ça vraiment sympa Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz